Ces armes-là, après cette guerre-là, ce fut la fin de Sumer. Sumer était l'Irak, l'Iran, évidemment, la Mésopotamie. Et suite à ces explosions-là, ils ont dû... C'était le déclin, ce fut le commencement de la chute du royaume de Sumer. Évidemment, à partir de là, il y a eu un empire à Babylone, mais l'empire s'est en allé vers le sud et évidemment vers l'est. Et c'est là que l'Europe a commencé à se développer. Maintenant, vous vous dénoncez d'une conspiration. Ils ne sont pas tout à fait retirés. Donc les hommes depuis ce temps-là... Les hommes ont repris... On tue accès à la connaissance. Ils ont détourné l'École des Mystères. Mais Enlil, oui, c'est ça. Je vous remercie pour me le rappeler. C'est qu'Enlil infiltra l'École des Mystères à travers de ses agents, à travers de sa famille, infiltra l'École des Mystères. Et Amphi, évidemment, la diabolisait. Diabolisait la connaissance. D'ailleurs, les religions ont diabolisé les connaissances païennes ou paganes, les connaissances terriennes, c'est-à-dire les connaissances des astres, des pouvoirs des plantes, des pouvoirs des minéraux. En fait, les initiés essayaient d'asservir les hommes à travers d'une technologie de mystère. Oui, oui. Donc la manipulation, en fait, c'est le maintien de l'homme dans l'ignorance de tout. L'ignorance de son histoire, de sa création, l'ignorance de la connaissance élevée, bien entendu, des dieux. Et surtout l'ignorance de leur propre pouvoir. L'ignorance de leur propre pouvoir aussi. Ils ne voulaient pas qu'on sache que nous sommes des êtres très puissants à part entière. Ils n'étaient pas là qu'on s'est capables, en tant qu'on réveillait nos dons intérieurs, par exemple, de sortir du corps, d'aller en astral, de connaître d'autres dimensions. De communiquer tout simplement avec les arts, par télépathie, entre humains. On est capables de le faire. C'est-à-dire que nos chromosomes, notre ADN, l'est. Est-ce qu'il est limité ? Est-ce qu'il est bloqué ? Vous dites qu'est-ce qu'on est capables ? Parce que moi, je suis capable de le faire tout de suite avec vous, de communiquer par télépathie. Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il ne faut pas une manipulation d'ADN ? Est-ce que ça, ça n'a pas été bloqué ? Oui, ça a été bloqué. La preuve, c'est qu'on dit qu'il y a 10%, 8%, 7%, il y en a qui disent 7%, la matière grise du cerveau qui est utilisée. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec le 90% ? Il est latent, il est là. Est-ce qu'on l'utilise ? Ce 90%, ça se trouve être le sous-conscient, donc le sub-conscient. Donc, le sub-conscient est très démesuré par rapport au conscient. 10% de conscience, 90% de sub-conscience, alors que ça pourrait être l'inverse. Et moi, je crois que ça a déjà été l'inverse. Et qu'évidemment, dans ce pouvoir-là, nous, on a aussi abusé de ce pouvoir-là. Par exemple, ce qui est arrivé, c'est que les demi-dieux, c'est-à-dire les enfants qui naissaient de l'hybridation, ou si vous voulez, de la copulation entre les dieux avec les humains, parce que même les textes sacrés nous disent qu'ils étaient compatibles avec l'homme. Donc, ils pouvaient procurer cette race-là, ou cette descendance-là, on l'appelait la descendance de sang bleu royal. Et eux, par droit divin, étaient les seuls qui avaient le droit de régner. C'est-à-dire que les dieux aussi se sont un peu lassés de communiquer avec les hommes qui n'avaient pas le quotient ou la capacité intellectuelle des dieux. C'est comme un cultivateur, un agriculteur qui lève du bétail. Il en prend soin, il leur donne le meilleur gazon, les grains et tout. Et ils voient ce qu'ils aient de l'eau. Mais je n'ai jamais vu un cultivateur, moi, marcher dans le champ et aller parler à ces vaches. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent? Donc, les dieux se sont lassés de nous. Ils ont créé des moitiés humains, moitiés divins, qu'on appelait les demi-dieux. Et c'est cette descendance-là, connaissant les secrets de la connaissance et du pouvoir et de l'échange, l'industrie, du commerce et tout ça, ont commencé à abuser de leur pouvoir entre eux. Et eux se sont mis aussi à copuler entre eux. Donc, il y avait des sangs qui étaient moins purs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont donné l'ordre de ne copuler qu'entre sang bleu. Oui, je vois. Et plus le sang bleu était pur, plus ils avaient le droit de régner sur terre. Et évidemment, les guerres, à partir de ce point-là, c'était les humains, les dieux s'étaient retirés. Donc, Anou est revenu sur terre, leur père, Anou, qui est aussi, donc on dit un an, un année. Une année vient du mot Anou. Donc, on a, si vous voulez, consacré à leur père, qui est Enlil, Anou, on leur a consacré beaucoup de signes et de symboles. Anou est revenu sur terre et leur a dit qu'ils pouvaient revenir sur Nibiru. Évidemment, ils regardaient leur propre père qu'ils avaient laissé il y a 50 000 ans, 60 000 ans, ou 400 000 ans. Ils avaient vieilli énormément par rapport à eux. Et ils croyaient qu'en revenant sur Nibiru, ce serait leur fin. Mais non, ils pouvaient retourner sur leur planète. On avait trouvé une façon de les réintégrer dans le nouveau système temporel de 1 an égale 3600 ans. Donc, ces dieux-là, pour sauvegarder leur poche, on retournait sur Nibiru. Ils nous ont laissé ici sur terre avec leur descendance. Alors, c'est les descendances qui nous manipulent. Et voilà. Comment on peut faire pour s'en sortir ? Quelque part, on doit retrouver, si vous voulez, cette part de conscience-là qui nous a été enlevée par rapport, justement, aux liens qu'on nous avons avec la nature, le divin, les animaux. Et, évidemment, j'aurais pu commencer par entre nous. Donc, il y a eu de très belles civilisations. Il y a eu de très bons rois dans ces descendances-là. Il y a eu de bons rois qui, tout comme de bons agriculteurs, prennent soin de leurs bétails. On dit « Le Seigneur est mon berger ». Mais moi, à ce que je sache, les bergers mangent leurs moutons. Oui. Donc, s'ils les mangent, ils doivent bien les traiter pour que la viande soit bonne. Je ne dis pas qu'on nous mange littéralement, mais à quelque part, étant installés dans une dimension extérieure à celle de la Terre, on peut se demander est-ce que ces gens-là se nourrissent de particules électromagnétiques ou statiques ou peu importe qui sont nos pensées, nos émotions. Bon. Alors, si vous êtes bons, à chaque fois qu'un humain se réjouit, vous êtes heureux pour nous, pour eux. Si vous êtes méchant, si vous détestez quelqu'un, à chaque fois qu'il trébuche et se fait mal, vous êtes heureux. C'est une vengeance de dire « Ah, tant pis pour toi ». Donc, il y a un esprit qui ne veut pas que l'homme, qui est envieux de l'homme, parce qu'il s'en est fait le propriétaire et doit laisser maintenant libre sa création. Il y a des jeux qui se font dans le cosmos, il y a des lois universelles dont je ne peux pas… Mais il y en a une qui est certaine, et c'est lorsque tu crées la vie, tu dois la laisser libre. La descendance d'Enlil, qui veut continuellement garder le pouvoir sur la génétique, et Enki, qui veut, lui, la bioculture, c'est-à-dire retrouver à l'ancestralité des grains qui étaient très puissants. On peut rendre des grains résistants au froid, à la chaleur, à l'eau et tout ça, en les croisant avec des plantes qui poussent dans les montagnes, qui sont résistantes au froid, mais en les croisant naturellement, et non en manipulant leur gène. L'apricot vient de la prune et de la pêche, mais cette hybridation-là, c'est faite par greffe naturelle. Donc, la sève prend la sève de la pêche, la prune, et se mélange et forme un nouveau fruit, mais pas en brisant, en coupant le gène et en insérant dans d'autres, etc. Parce que là, il y a une énergie dans l'harmonie lorsque les choses sont faites naturellement, selon les règles universelles de croissance, de la biologie, et nous, nous agressons. Je pense qu'il faut prendre conscience.